Un monument qui s'installe dans la ville de Metz ? Alors, effectivement, on peut regarder du point de vue d'architecture ce centre commercial et l'image est magnifique. On a effectivement une ville du XXIe siècle qui apparaît et Viguier est un grand architecte, Jean-Paul Viguier est un grand architecte et la cohérence d'ensemble fait qu'en face du centre Pompidou, il y a une réponse intéressante qui va être un signal pour la ville avec derrière le grand immeuble de Rison, voilà un espèce de vaisseau polyvalent qui s'installe derrière la gare et qui devient vivant. Ce projet est un morceau de ville complet avec des terrasses, des restaurants, des commerces, une résidence pour personnes âgées, des immeubles locatifs et notamment du locatif social et puis également des immeubles locatifs haut de gamme. C'est un ensemble de villes avec la complexité, les différences. Toute une population ici présente et j'ai oublié les bureaux, on pourra y travailler également. C'est une ville complète qui se pose là sur Metz avec ses 80 000 m². Une friche pour une ville c'est une blessure et quelquefois on tourne autour des blessures sans s'en occuper. Regardez le quartier de Quelleux, entoure cet espace de l'autre côté de la Seille, vous avez le quartier du Sablon qui s'est développé et la friche était là, et la friche était là depuis longtemps. Et prendre à bras le corps un problème comme celui-là c'est très compliqué, ça coûte très cher et ça oblige à se poser des questions urbaines. Il s'agit effectivement de recoudre la ville, une couture urbaine qui permet finalement de faire le lien. Cette passerelle qui traverse la Seille, elle a été un lien. Les passages sous la gare ont été des liens. Il fallait remplir quelque part entre le parc, les voies ferrées sous lesquelles il faut passer. C'est un ensemble complexe, très compliqué finalement ici. Et nous sommes en train d'y réussir. Le centre Pompidou a été un signal formidable, mais auparavant il y a eu les arènes avec le grand jardin Jean-Marie Pelt. Et voilà maintenant ce centre MUSE tout à fait extraordinaire qui vient compléter les premiers bureaux qui étaient déjà là avec la caisse d'épargne, la halle Michelin et les premières constructions. Derrière, on voit arriver des bureaux, des centres sociaux, et puis le cinéma, l'hôtel Stark. Et derrière au fond, déjà les immeubles de M. et Mme de Porzampart qui ferment l'ensemble. On s'aperçoit que ça y est, on a compris ce qui va se faire là. On sait comment ça marche, on sait comment c'est desservi, on sait dans quel cadre ça se trouve avec la coulée verte, la coulée bleue. Le morceau de ville dans ma tête, il est pratiquement terminé. Encore quelques années et on aura réussi. Et les bouchons, c'est une blague, mais je suis tellement cerné par des gens qui m'expliquent qu'il faut arriver partout en voiture, que quand je mets en place la grande roue sur la place d'Armes, les imbéciles qui me disaient qu'il fallait laisser les voitures se sont tus. Et quand je mets en place, sur la place Saint-Etienne, à la place des voitures, la patinoire, les mêmes imbéciles qui me disaient qu'il faut laisser les voitures se taisent devant la joie des patineurs. Et donc effectivement, nous avons une problématique complexe qui est celle d'arriver en ville. Et la question est, vous êtes en train de m'interroger, je ne vous demande pas comment vous êtes arrivé ici. Par contre, vous êtes en train de m'interroger. C'est-à-dire que nous faisons ville ensemble, puisque je vous réponds, et nous sommes ensemble à une conférence de presse. Ce qui veut dire tout simplement, c'est que la ville doit assumer sa fonction, qui est celle du commerce, de la rencontre, de la culture, du business, de tout ce que vous avez à faire dans une ville. Et après ça, nous devons, nous, les responsables de l'urbanisme et les élus, faciliter l'arrivée des gens. Et donc, il y a effectivement une évolution dans les villes. Elle est très forte. Maintenant, plus personne ne remet en cause les zones piétonnes, les rues piétonnes. Et plus personne ne remet en cause ce qui a été une reconquête des habitants sur leur ville. Cela dit, il reste des moments de friction, des moments de tension, au moment où, eh bien, on met en place de nouveaux équipements comme celui-là, et où quand on ouvre un marché de Noël, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a un remplissage extraordinaire des parkings de délestage qui sont au bout, aux stations de Métis. J'ai eu les chiffres de samedi dernier, c'est prodigieux, puisque justement, ça progresse d'une façon très grande, parce que les gens comprennent que peut-être qu'en se mettant sur un parking de délestage, on sera mieux en centre-ville pour profiter du marché de Noël. Et donc, nous avons un débat sur le sujet. Il y aura des tentatives sûrement de gens qui voudront arriver devant l'entrée de muse avec une voiture. Il y aura des parkings. Et puis, si les parkings sont pleins, ils iront un peu plus loin. Nous allons nous organiser. Mais la ville, vous savez, on n'arrive pas à Rue Serpenoise en voiture. Maintenant, c'est fini. On va dans les parkings de la Place de la République. On va dans les parkings du Centre Saint-Jacques. Donc, c'est des habitudes qui vont se prendre. Et progressivement, les gens s'adapteront au fait qu'en ville, on prend 36 sortes de moyens de transport pour arriver. Et que l'important, c'est de se rencontrer et de pouvoir faire ce qu'on a à faire en ville ensemble. Les commerçants et la Fédération des commerçants ont accepté le projet. Parce qu'en fait, il s'agit de l'avenir de la ville. C'est le commerce du XXIe siècle. Et j'ai beaucoup apprécié les indications de Maurice Manzé sur le formidable développement d'Amazon. Il faut arriver à répondre à ça. Amazon, pour l'instant, ne peut pas encore m'offrir une bière. Et j'aime bien prendre une bière avec des amis. Si jamais je suis dans un café du Centre Muse, Amazon ne peut rien faire. Et donc, on a effectivement des réponses à apporter à la modernité. Et pas simplement à défendre le commerce des grands-parents. Où on achetait des blouses pour aller à l'usine. Où on venait faire son marché depuis les zones rurales. Maintenant, les choses évoluent. Et ce centre-là est un centre qui nous met dans le XXIe siècle. C'est-à-dire qu'au contraire, la ville de Metz se préserve de l'usure, de la fatigue, des zones périphériques. Vous savez, les boîtes à chaussures où on a mis des enseignes au-dessus et qui ont du mal. Mais elles ont du mal, c'est normal. Elles sont 100 fois amorties. Et effectivement, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se faire plaisir. En même temps, avoir un coup d'œil sur la cathédrale. En même temps que de faire ses courses, c'est bien. Avoir un coup d'œil sur le centre Pompidou. En même temps que de faire ses courses à Muse, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'on est là, puis peut-être aller au cinéma après, puis peut-être aller faire des affaires au centre de congrès quand il sera ouvert. On est là devant des fonctions urbaines qui sont des fonctions urbaines globales, dont le commerce. Et le commerce doit être contemporain. Il doit être moderne. Il doit répondre à la zone d'attractivité de Chalandige de la ville de Metz, qui est une zone que j'estime moi à 500, 600 000 habitants. Et effectivement, nous jouons dans cette catégorie-là, c'est-à-dire dans la catégorie des grandes villes, des métropoles, qui veulent conserver leur place dans la modernité. Le logement social est présent dans tous les ensembles urbains que j'aurais participé à construire ici à Metz depuis que je suis maire. C'est une règle absolue. Il y avait des quartiers où il n'y en avait pas. Il y en aura, prenez le cas de l'ensemble de Sainte-Thérèse, de l'ensemble de l'hôpital Bon Secours. Nous avons mis des logements sociaux partout. Et ici, il y en a une proportion significative, ce qui veut dire que la ville, elle accepte tous ses habitants, à savoir les habitants qui ont les moyens, qui seront dans les belles résidences qui sont en train d'être construits. C'est Sérizon, c'est Maurice Monset directement lui-même, avec Absis. Et puis, il y aura du logement social, mais ça habite un territoire, des logements magnifiques, j'ai été les voir. J'aimerais bien habiter là. J'y ai pas droit, parce que c'est normal. C'est réservé à des gens qui ont des ressources modestes. Et je suis très heureux que des gens ayant des ressources modestes puissent habiter dans un endroit aussi prestigieux. Alors, effectivement, cet ensemble-là, ce n'est pas seulement un ensemble urbain. C'est un ensemble urbain qui comprend le parc Jean-Marie Page, le parc de la Seille. N'oubliez pas que c'est un ensemble de plus de 40 hectares qui a été vu d'un coup et on a commencé par faire le jardin. Et ce jardin fait partie de l'ensemble, même si la voie ferrée, qu'on n'a pas pu faire disparaître, et quelque part, c'est utile aussi pour l'avenir des déplacements en voie ferrée. Et donc, voilà, il ne faut pas séparer les deux. Et cet ensemble qui est dense est à côté d'une coulée verte magnifique et d'une coulée bleue avec la Seille qui a été renaturée et qui est de très belles qualités. Cette promenade et cet ensemble, disons, paysager fait partie du projet global.